Pour ce nouvel entretien vidéo des éveilleurs, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Fabien Bouglet, conseiller municipal de Versailles, consultant dans le marché de l'art international, mais aussi engagé depuis plus de dix ans dans le combat anti-éolien. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour Benoît Asselia. Vous avez été longtemps vice-président de la Fédération Environnement Durable et vous êtes désormais porte-parole du réseau ULIS, réseau national anti-éolien. Alors vous avez publié récemment une petite bombe éolienne, la face noire de la transition énergétique, dans lequel vous démontrez en 200 pages combien la promotion de l'éolien oppose en réalité sur une tromperie majeure. Cette industrie qui est financée à coups de subventions supportées par le contribuable étant en réalité beaucoup plus polluantes qu'on ne le dit. On peut tous constater la pollution visuelle générée par l'installation des éoliennes en France, mais il y a d'autres pollutions moins connues et vous les décrivez très bien dans votre ouvrage. Quelles sont-elles ? Alors les éoliennes sont loin d'être de jolies fleurs dans la planète comme le présente Greenpeace sur son site internet. On est loin de jolies marguerites, de petites fleurs dans les cheveux de Greta Thunberg. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les éléments de constitution et de fabrication des éoliennes sont soit polluants dans leur mode de fabrication, soit non recyclables. Hormis le mât des éoliennes, tout d'abord les pales d'éoliennes sont réalisées en fibres de carbone ou d'époxy et ne sont pas recyclables. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a découvert par exemple aux États-Unis, à Casper, on a découvert des cimetières d'éoliennes. Et c'est Bloomberg qui, en janvier 2020, a dévoilé ce scandale de ces enterrements de pales d'éoliennes avec des éoliennes alignées les unes à côté des autres. Si on brûle les pales d'éoliennes, l'expert de la Bundeswehr en Allemagne a établi que ça crée des fumées cancérigènes comme le cancer de l'amiante. Alors ça c'est pour les pales d'éoliennes. Les socles de béton qui sont réalisés pour tenir les éoliennes font environ 1500 tonnes de béton, de béton lourd, avec entre 50 et 80 tonnes de ferraille qui sert à organiser et à installer ces socles en béton. Il faut savoir que la loi française oblige les installateurs d'éoliennes, au moment de leur désinstallation, à raboter à hauteur d'un mètre par rapport au niveau du sol, ces socles en béton. Et en fait les promoteurs éoliens ont trouvé la combine en enfonçant d'un mètre les socles en béton, comme ça ils n'ont pas, au moment de la désinstallation de ces socles en béton, à raboter ce mètre. Et donc le tour est joué et ces socles en béton resteront ad vitam comme les bunkers allemands sur nos côtes françaises. Enfin, et examen... C'est un matériau de construction. C'est tout à fait, mais alors que c'est du béton armé, c'est extrêmement impactant sur l'environnement et ça participe de l'artificialisation des sols ruraux. C'est surtout dans des zones qui ne sont pas construites. Exactement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les retors qui sont installés dans les nacelles d'éoliennes, cette nacelle c'est ce qui porte les pales d'éoliennes et qui transforme le vent en électricité, contient entre 200 kg et une tonne de terres rares. Alors les terres rares ne sont pas des terres, comme indique leur nom, mais plutôt des métaux, métaux rares, qui sont tellement polluants à extraire que c'est la Chine qui a pris le monopole de cette extraction avec 80% du marché mondial des terres rares, ce qui en fait d'ailleurs un pays extrêmement exportateur en la matière et qui contribue à cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et ces terres rares sont réalisées à Baoutou. Alors pour expliquer, pour extraire les terres rares, on prend des tonnes et on charrie des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre, de cailloux. On en fait une fine poudre et on la passe dans une dizaine de bains oxaliques et sulfuriques. Donc on fait plusieurs passages et en fait, pour obtenir un kilogramme de terres rares, on va pouvoir charrier entre une tonne ou plusieurs tonnes de terre classique. Et les déchets qui vont être rejetés, les déchets d'acide sulfurique mélangés avec la terre, eh bien en fait, contiennent une certaine radioactivité au point qu'à Baoutou, on a à certains endroits relevé une radioactivité deux à trois fois supérieure à la radioactivité de Tchernobyl. Et en plus, ces déchets qui sont mis dans un lac toxique, un immense lac toxique, j'invite d'ailleurs les personnes qui regardent cette interview à aller voir sur internet Baoutou lac toxique, eh bien ces déchets imprègnent les nappes phréatiques et conduisent à des leucémies d'enfants et à des cancers généralisés dans cette zone. En fait, pour avoir une jolie fleur dans la planète à la Greta Thunberg, en fait, on pollue considérablement en Chine. Ce n'est qu'une délocalisation de la pollution. Et d'ailleurs, les terres rares ont fait l'objet d'un documentaire grand public sur Arte, il y a quelques jours, dont le producteur est Guillaume Pitron, qui a écrit un livre sur les terres rares et qui a expliqué au grand public le danger de ces terres rares. Oui, mais on pourrait vous rétorquer que les terres rares, elles sont aussi utilisées pour construire les téléphones portables, les ordinateurs pour… Tout à fait, sauf qu'on n'a jamais dit qu'un ordinateur ou un téléphone allait sauver la planète. Or, Benoît Sébillat, je vous rappelle qu'on nous explique que l'éolienne, ça va sauver la planète, ni plus ni moins. En tout cas que ce n'est pas polluant. Voilà, en tout cas que ce n'est pas polluant. Donc, terres rares dans les nacelles, fibres de carbone non recyclables pour les pales d'éoliennes, socles en béton, on voit bien, les éoliennes sont tout sauf écologiques dans leur fabrication. Il y a aussi manifestement un danger réel sur la santé des populations et une atteinte préoccupante sur la faune et la flore dont, étonnamment, on entend là aussi peu parler. Alors, qu'en est-il réellement ? Il y a des études ? Bien sûr, en fait, ce sont des études que j'ai consignées dans mon livre. C'est vrai que lorsqu'on les lit, toutes ces études qui sont vraies, universitaires, on est juste effaré des impacts sur la santé humaine et sur le monde animal des éoliennes. Sur la santé humaine d'abord, tout part déjà du fait que les éoliennes produisent des infrasons. Alors, les infrasons, ce ne sont pas des sons qui sont audibles à l'oreille humaine, ce sont des sons non perceptibles, mais qui se déplacent jusqu'à 20 km par rapport au lieu de fabrication de ces infrasons. Donc, c'est des sons très impactants à tel point qu'il y a un biologiste allemand qui s'appelle Wolfgang Müller qui a sorti un livre quelques mois avant la sortie de mon livre et qui explique qu'il a découvert que les infrasons pouvaient avoir des impacts sur les modifications moléculaires. Et en fait, partout dans le monde, on a relevé le syndrome éolien, syndrome éolien qui est dû en partie aux infrasons, qui a d'ailleurs fait l'objet d'études de la NASA aux États-Unis, qui explique depuis des années, depuis 30 ans, l'impact des éoliennes sur la santé humaine à cause de ces infrasons. En France, il y a déjà des gens qui se plaignent de troubles de santé humaine. Tout à fait. On a par exemple dans l'Aisne, qui est un pays, une région très impactée par les éoliennes, des cancers, des problèmes de tachycardie, problèmes cardiovasculaires, vertiges, problèmes de sommeil, etc. Alors, les promoteurs éoliens nous disent, oui, mais il y a une petite étude en Australie qui dit que c'est l'effet nocebo. Alors, l'effet nocebo, c'est quoi ? C'est l'idée que parce que vous diffusez des informations sur les réseaux sociaux négatifs, en fait, les gens sont malades parce qu'ils ont des informations et des signaux négatifs sur l'éolien. Alors, il va falloir qu'on m'explique parce que depuis l'installation d'éoliennes à Nausée, dans un village de Loire-Atlantique, il y a plus de 300 vaches qui sont mortes. Et je ne crois pas qu'elles aient eu l'information négative sur les réseaux sociaux. Vous dites, vous parlez des vaches, donc les animaux aussi sont... Les animaux pour les infrasons, c'est les animaux marins, par exemple, puisque les infrasons se diffusent encore plus dans la mer. Et donc, les baleines, les cétacés, la présence d'éoliennes conduit à des échouages parce que ça perturbe les sonars. Là, c'est pareil, il y a eu des études réalisées par l'US Navy qui expliquent comment les infrasons des éoliennes peuvent conduire à une déstabilisation de l'orientation des poissons et notamment des cétacés. Pour le monde, comment dire, pour le monde animal sur Terre, vous avez les chauves-souris qui sont extrêmement importantes pour la pollinisation, qui sont broyées puisque, en fait, les éoliennes, le bout des éoliennes tourne à 300 km heure. Elles ne voient même pas les pales et on ne retrouve même pas de cadavres parce qu'elles explosent, elles disparaissent. Et enfin, les oiseaux les plus impactés par les éoliennes, ce sont les milans royaux, tout ce qui est rapace, qui disparaît. Il y a eu une étude en Inde par une universitaire indienne qui explique que depuis l'installation d'éoliennes dans une région en Inde, il y a une disparition de 75% des rapaces et en particulier des milans royaux. Là, vous nous citez des études internationales. C'est dommage qu'il n'y ait pas typiquement des études françaises. Il y a des études en France de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux, qui nous a expliqué en 2017 que, effectivement, ça avait un impact sur les éoliennes, que les éoliennes avaient un impact sur les oiseaux et en particulier sur les habitats. C'est-à-dire qu'on constate une disparition des habitats, comment dire, des oiseaux. Le problème, c'est que la LPO est partenaire des deux syndicats de promoteurs éoliens, France Énergie Éolienne et le syndicat des énergies renouvelables. Donc, effectivement, leurs conclusions ont tendance à être nuancées. Cela étant, il faut rendre à César ce qui est à César. La Ligue de protection des oiseaux alerte tout de même du fort impact sur les oiseaux dans les zones Natura 2000 et demande qu'il n'y ait pas d'installation d'éoliennes dans les zones Natura 2000. Vous parlez aussi d'une autre difficulté majeure liée à la production éolienne dans votre ouvrage, c'est la dépendance aux conditions climatiques. Il n'y a pas que vous, d'ailleurs, qui en parlez. Et son rendement beaucoup plus faible en électricité, par exemple, que la production nucléaire. Alors, quelles conséquences à moyen terme pour notre indépendance énergétique ? Alors là, ça, c'est une question fondamentale qui est la question de l'intermittence. On voit bien, intuitivement, qu'on ne pourrait pas baser, comme le dit Nicolas Hulot, toute notre électricité sur le solaire ou le photovoltaïque ou sur l'éolien, puisque ces deux sources d'électricité sont intermittentes. On n'imagine pas être dans un TGV, il n'y a plus de vent, et puis le TGV s'arrête. C'est logique. Et pour mesurer la productivité d'une source d'origine d'électricité, on le mesure par le facteur de charge. Le facteur de charge, c'est ce que produit une unité de production électrique, par exemple une centrale nucléaire, une éolienne, par rapport à sa capacité maximale de production. Il faut savoir que le facteur de charge pour une centrale nucléaire, pour le parc nucléaire français, est de 80%, de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que les centrales nucléaires produisent environ 80% de leur capacité maximale de production. Et pour les éoliennes en France, les chiffres de RTE, donc Réseau de Transport d'Électricité, précisent qu'en 2018, le facteur de charge de l'intégralité du parc éolien français était de 21,2%. C'est-à-dire qu'environ un cinquième de... Donc on le voit bien, pour compenser cette intermittence, puisqu'en fait les éoliennes sont très peu productives, on est obligé d'utiliser des backups, c'est-à-dire des entreprises facilement pilotables. Et comme les entreprises nucléaires, les industries nucléaires n'est pas pilotable, beaucoup moins pilotable, on est obligé d'utiliser les centrales thermiques au gaz, au pétrole ou au charbon. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est depuis la fermeture de Fessenheim, et ça on l'a vu dans le grand public, puisqu'il y a eu un reportage dans le 20h de TF1, et bien ils expliquent que depuis la fermeture de Fessenheim, pour compenser l'électricité d'origine éolienne, et on a réouvert des usines au charbon. Alors on pense qu'on a réouvert des usines au charbon ? Oui, exactement, je pensais moi que ça allait être qu'en Allemagne, puisque l'Allemagne produit 30% de son électricité d'origine charbonnière, mais depuis la fermeture de Fessenheim, ça a été confirmé par le patron même d'EDF, on a réouvert des usines au charbon. Et le paradoxe, c'est que le charbon est le plus fort émetteur de gaz à effet de serre, environ 1000 grammes de CO2 par kilowatt produit. Donc on le voit bien, c'est une illusion, et quand Europe Écologie Les Verts ou Greenpeace nous vendent des éoliennes pour sauver la planète, en réalité ils nous vendent des éoliennes intermittentes qui obligent à utiliser des usines au charbon, au gaz ou au pétrole. On est dans un paradoxe fou, qu'en réalité, aujourd'hui, les pollueurs, c'est Europe Écologie Les Verts et Greenpeace, et toutes les associations qui défendent les éoliennes. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pourraient vous dire « Oui, mais attention, le nucléaire, ça n'émet peut-être pas de CO2, mais les déchets radioactifs, en revanche, c'est un problème majeur pour... » Alors là-dessus, c'est tout à fait intéressant, parce qu'effectivement, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une centrale nucléaire, le parc nucléaire français, ne produit aucun CO2, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France, contrairement à ce que nous dit la jolie Greta, enfin la jolie... la Greta, c'est que la France est le pays le plus vertueux au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, grâce à son hydraulique et grâce à son nucléaire. Et ce qui est très intéressant, et d'ailleurs Orwell disait, dans ce monde de troubles généralisés, dire la vérité est un acte révolutionnaire, c'est que personne n'a entendu parler des travaux de Gérard Mouroux. Qui est Gérard Mouroux ? C'est quand même pas le dernier des nigos, il vient d'avoir le prix Nobel de physique en 2018, il y a deux ans. Et pourquoi a-t-il eu le prix Nobel de physique ? Et bien tout simplement parce que c'est lui qui a fait les travaux d'optique pour soigner les yeux et réparer les yeux avec des lasers. Et il a trouvé une technique pour, avec le laser, pour supprimer un isotope dans les déchets radioactifs qui fait que les déchets radioactifs passent d'une radioactivité de 1 million d'années à 30 minutes. C'est une information tellement importante que si on dévoilait cette information qui est, si vous regardez sur Internet, qui a été citée dans la tribune, dans les échos, dans les principaux journaux, et bien en fait c'est la remise en cause totale de la politique énergétique de notre pays puisqu'en fait on a réglé le problème des déchets nucléaires. Donc on n'a pas besoin d'éoliennes. En fait c'est le fondement de cette pseudo-transition écologique qui est une imposture, imposture financière, imposture écologique, imposture en termes de pollution, et qui repose sur la contestation du nucléaire alors que le nucléaire est décarboné et que les déchets nucléaires sont réglés. Enfin du moins. Alors on va être en phase industrielle. Alors quelqu'un m'a dit, oui, mais si c'est dans 10 ans, vous vous rendez compte ? Mais à l'échelle de l'humanité, à l'échelle d'un million d'années, si on a réglé le problème des déchets nucléaires, c'est quand même une sacrée découverte. Donc on devrait arrêter de dépenser dans l'éolien et qu'on serait créé 1 ou 2 milliards à industrialiser les travaux de Gérard Mouroux. Il a eu d'ailleurs, Gérard Mouroux, il a eu quand même la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. C'est quand même intéressant. Mais tout est fait pour occulter ces travaux pour lesquels il a eu le prix Nobel de physique quand même. Vous parliez d'enjeux financiers. Il y a aussi une phase cachée de l'éolien que vous décrivez très bien dans votre livre. Alors celle-là qui est totalement inconnue, ce sont ces circuits de financement. Alors en quoi déjà cette industrie est-elle l'une des plus subventionnées de France ? Et comment cela peut-il générer des tentations majeures de corruption ? Alors en fait, il faut savoir que l'électricité d'origine éolienne est subventionnée depuis l'arrêt coché en début des années 2000. L'arrêt coché a donné une subvention et un prix garanti de 83 euros par mégawatt-heure produit. Alors c'est une véritable poule aux oeufs d'or parce que quel que soit le prix... Par rapport au nucléaire, quel est le prix ? Ah ben le prix du nucléaire, c'est le prix spot. L'électricité, vous avez un prix de marché qui est négocié dans la bourse qui s'appelle Epexpot. Ça donne le tarif spot. Le tarif spot évolue au cours de la journée. C'est-à-dire que vous avez des pics le matin vers 8h et vous avez des pics le soir vers 20h. En moyenne, le tarif spot en France a été l'année dernière de 45-40 euros le mégawatt-heure. D'accord. Mais le prix spot, il peut passer à 10 euros, il peut passer à 30 euros, il peut passer même à des prix négatifs lorsque les producteurs d'électricité sont obligés de payer pour bazarder leur électricité. Les promoteurs éoliens, ils ont un truc génial. Eux, ils ont eu un prix garanti par mégawatt-heure produit. Que le mégawatt-heure soit produit la nuit, le jour, qu'on en ait besoin ou pas d'électricité. Donc, ils touchent 80 euros le mégawatt-heure. Donc, si le prix spot est à 10 euros le mégawatt-heure, eh ben, ils touchent une subvention égale à 8 fois le prix habituel. Si le prix est à 0, ils touchent une subvention égale à la totalité de leurs 83 euros le mégawatt-heure. Ça, c'est pour l'éolien sur Terre. Pour les 6 premières centrales éoliennes en mer, des 2 premiers appels d'offres de 2011 et 2013, le prix au mégawatt-heure était de 220 euros le mégawatt-heure. Prix garanti, toujours prix garanti, quelle que soit la production. Avec même un autre aspect qui est valable également pour le sur Terre, c'est une priorité dans les réseaux. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'électricité, on va d'abord prendre l'électricité d'origine éolienne. J'ai dévoilé par le biais de lobbying, et notamment dans le cadre d'un article du Figaro de Luc Lenoir, j'avais précisé à l'époque que les éoliennes en mer, c'était des 2 chevaux payés au prix de Rolls-Royce. Et à l'époque, le gouvernement a été contraint de renégocier ses tarifs de rachat. Mais il y a eu un lobbying d'enfer des promoteurs éoliens, et on est arrivé à une baisse de 220 euros le mégawatt-heure à 150 euros le mégawatt-heure hors raccordement. Ce qui reste très élevé. Ce qui reste très élevé, surtout quand vous avez un tarif spot qui a baissé pendant le Covid. Pendant le Covid, comme il n'y avait plus de demande électrique, le prix spot est tombé à 10. Donc vous imaginez d'ailleurs, Néo N, le patron de Néo N, qui est un patron de promoteurs éoliens, a dit dans les échos, mais nous, super, notre modèle économique n'est pas perturbé par le Covid. Ben non, la commission de régulation de l'énergie a établi à 1,3, 1,5 milliard d'euros le surplus de subvention donnée aux promoteurs éoliens pendant le Covid, à cause de la baisse du tarif spot. Donc tout ça cumulé... Et qu'est-ce qu'il paye ? Ben c'est nous. Alors, tout ça cumulé, en fait, ça fait... Alors, la commission d'enquête parlementaire qui s'est réunie à l'Assemblée nationale en 2019, la commission de régulation de l'énergie, la cour des comptes en 2018, différents chiffres, nous font évaluer les engagements passés et futurs sur l'éolien entre 100 et 150 milliards d'euros. Qui paye ? Et bien, pour, auparavant, c'était la contribution au service public de l'électricité. Sur la facture d'électricité, de toute la chacun, il y avait une petite somme qui est prélevée pour payer ces subventions. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont trouvé un autre endroit. Ils ont trouvé la taxe carbone sur l'essence. Donc, l'augmentation de la taxe sur l'essence était nécessaire à cause des augmentations des subventions à l'éolien. Et donc, la crise des Gilets jaunes qui est née à cause de l'augmentation de la taxe carbone est liée aux subventions aux promoteurs éoliens. En fait, et ça, ça a été totalement confirmé, puisqu'en fait, c'est un casse, un compte d'affectation spécial, donc ce n'est pas le casse administratif, mais le casse du siècle, qui finance ces subventions à l'éolienne par une ponction sur l'essence et l'électricité. C'est un scandale absolu. D'autant que, et ça c'était un élément très important, au-delà de ces subventions connues, on ne sait pas quel est le modèle économique des certificats carbone, parce qu'en fait, chaque éolienne fabriquée et installée permet l'émission de certificats carbone qui s'intègre dans le marché des certificats carbone. Et là, c'est l'opacité la plus totale. Alors, vous imaginez bien que dans ce contexte, et bien, effectivement, avec un apport d'argent absolument incroyable, la criminalité organisée, c'est-à-dire la mafia et Cosa Nostra, a complètement investi le domaine éolien, avec même des filiales au Luxembourg, etc. C'est un marché très juteux. C'est un marché juteux, c'est un marché qui permet de blanchir l'argent sale, et c'est un marché qui permet de toucher des subventions européennes. Oui, mais j'aimerais comprendre, moi je suis propriétaire d'un terrain, et je vends un emplacement pour deux éoliennes, ça me rapporte de l'argent par exemple ? Oui, alors, vous êtes propriétaire et exploitant, les deux. Si vous avez un exploitant, vous partagez. C'est à peu près 10 000 euros par éolienne, par an. Par an ? Oui, alors c'est juteux. C'est mieux qu'un bail rural. Voilà, alors c'est mieux qu'un bail rural, et justement, on va expliquer le poteau rose, parce que pourquoi les promoteurs éoliens n'achètent pas l'hectare ? Un hectare, ça vaut 10 000 euros. Ils n'achètent pas parce que tout simplement, les promoteurs éoliens mettent en place des systèmes de filiales. Vous avez donc, au niveau de la holding, la holding, qui est parfois même dans des paradis fiscaux, au Luxembourg, voire même dans d'autres paradis fiscaux moins recommandables, et chaque parc éolien a sa filiale. La filiale française est structurellement déficitaire. D'accord. Et il remonte les bénéfices, et par exemple, Hervé Machneau, l'ancien numéro 2 d'EDF, a expliqué dans un colloque que nous avons fait à l'Interallier fin septembre, explique que 50 à 55 % des promoteurs éoliens sont allemands et étrangers, et récupèrent les bénéfices dans ces pays-là. Et comme les filiales propriétaires des éoliennes sont structurellement déficitaires, le jour où on va supprimer les subventions à l'éolien, ces filiales vont être liquidées, et les propriétaires des éoliennes, ce seront les propriétaires des terres, puisque, en vertu du Code civil, ce qui est propriétaire du terre est propriétaire des constructions. Et donc, ceux qui vont avoir eu 10 000 euros de temps en temps pour payer leurs éoliennes, pour avoir leurs éoliennes, se retrouveront à devoir démanteler les éoliennes à leurs frais, puisqu'il n'y aura plus d'interlocuteurs. Et là, on a évalué que le démantèlement d'une éolienne, on a trouvé des devis dans une enquête publique, évalue le démantèlement entre 400 000 et 600 000 euros. Donc, pour toucher 200 000 euros par éolienne pendant 20 ans, vous, vous allez vous retrouver à devoir démanteler des éoliennes dans 20 ans, à vos frais, sachant que... C'est un risque. C'est un risque considérable, et pour les exploitants agricoles, ils peuvent se retrouver avec l'impossibilité de vendre leur exploitation agricole. Alors, justement, parler aussi d'un sujet, c'est vraiment un livre que vous avez élevé il y a quelques années, et que vous écrivez très bien dans cet ouvrage, je peux même bouger, ces prises illégales d'intérêts, qui clairement concernent beaucoup d'élus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a pu se faire ? En fait, tout simplement, le fait est que les promoteurs éoliens, il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, le mécanisme d'installation d'éoliennes était beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, on l'a complètement libéralisé, et impactait plus l'avis et l'opinion des élus, qui avaient leur rôle à dire. Maintenant, c'est beaucoup moindre, même s'ils ont encore des décisions à donner. C'est que les promoteurs éoliens, ils allaient voir dans un premier temps les maires, ou leurs élus, ils disaient, voilà, on veut faire un central éoliennes sur vos terres. Bon, ce serait mieux si c'était sur les terres de vos proches, ou de vous-mêmes. Et donc, les élus mettaient les éoliennes sur leurs propres terres. Et comme ils délibéraient pour le parc éolien, dans les dossiers administratifs, on avait le dossier administratif avec le lieu d'implantation des éoliennes, c'est-à-dire les lieux des élus, et on avait les délibérations, il suffisait de croiser les deux, et c'était bingo, c'était prise illégale d'intérêt. Et des élus ont été condamnés pour ça ? Des élus ont été condamnés. Moi, j'ai été pendant des années en lien avec le service central de prévention de la corruption, qui était un service du ministère de la Justice, avec qui j'avais très régulièrement des entretiens, avec des magistrats, et ils ont eu jusqu'à 250 plaintes qui remontaient au ministère de la Justice. Alors, les promoteurs éoliens ont fait un lobbying en 2014, en écrivant un courrier en 2014 aux députés, pour demander de changer la loi sur les prises illégales d'intérêt, parce que des militants anti-républicains instrumentalisaient la loi pénale pour empêcher l'installation des éoliennes. Dixit, le courrier. Pas de chance pour le promoteur éolien, le syndicat de promoteurs éoliennes, qui était en l'occurrence France Énergie Éolienne. Le courrier, je l'ai eu le jour même de la diffusion, et le soir, il y avait une dépêche de l'AFP et un article du Figaro, le drôle de courrier des promoteurs éoliennes. Et la réforme qui était en cours des prises illégales d'intérêt n'a pas eu lieu. Par contre, un an après, Hollande a supprimé le service central de prévention de la corruption. C'était beaucoup plus simple. Concrètement, du coup, aujourd'hui, pour installer un parc éolien, il n'est plus nécessaire de passer par une délibération du conseil municipal ? Alors, il n'y a plus l'obligation, effectivement, d'avoir des délibérations impératives des conseils municipaux, mais il reste des délibérations. Par exemple, en début de projet de parc éolien, vous avez ce qu'on appelle une délibération pour l'étude de faisabilité. Et là, les maires, si le maire ou les élus concernés ont des éoliennes sur leur terre, s'ils votent à l'étude de faisabilité, ils sont en prise illégale d'intérêt. Vous avez toutes les délibérations de passage des câbles, de survol, les conventions de survol. Donc, vous avez toutes les délibérations qui sont liées à la centrale éolienne qui peuvent avoir un impact en termes de prise illégale d'intérêt. Et on vient de m'informer, là, en Poitou-Charentes, des élus qui ont été condamnés, cinq élus qui ont été condamnés, là, tout récemment, la semaine dernière, pour prise illégale d'intérêt. – Devant la colère grandissante de nombreux Français face au développement massif de l'éolien, clairement, qu'on constate aujourd'hui en France, Emmanuel Macron avait, dans un premier temps, déclaré souhaiter limiter son développement. N'est-ce pas, en réalité, l'inverse qui se produit actuellement ? Manifestement, il y a des développements absolument partout de zone éolienne. – Alors, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, en janvier, Emmanuel Macron a précisé à Poitou que le consensus sur l'éolien était en train de s'affaiblir. Et Elisabeth Borne, un mois après au Sénat, avait dit qu'il s'en était assez du développement anarchique des éoliennes. Alors, il disait ça suite à deux événements importants. La publication de mon bouquin qui a eu l'effet d'une bombe. – Emmanuel Macron a lu votre livre ? – Tout à fait. J'ai reçu un courrier, d'ailleurs, du président de la République, du directeur de cabinet du président, en disant qu'ils étaient tout à fait attentifs au contenu de mon livre et qu'ils allaient revenir vers moi sur le sujet. Ils sont revenus au travers de leurs interventions. Et le rapport de la commission d'enquête parlementaire, qui a été réuni l'année dernière à l'initiative du député Julien Aubert, qui avait donné deux grandes conclusions dans ce rapport. Un, les éoliennes ne répondent pas à l'enjeu de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et deux, c'est sursubventionné. On voyait bien qu'il y avait un contexte tout à fait favorable. Mais patatras, le Covid est intervenu par là. Le sacro-saint virus qui a servi non seulement à baillonner tout le monde pendant des mois, donc à ce moment-là, tous les réseaux anti-éoliennes n'ont pas pu être activés, on a été vraiment désactivés, et qui ont permis aux promoteurs éoliens de faire un lobbying d'enfer pour faire en sorte que le plan pluriannuel de l'énergie propose 18 000 éoliennes d'ici plusieurs années. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Ce plan pluriannuel, il a été... Il a été promulgué en plein Covid, en mois de mars. D'accord. Voilà, donc on était vraiment... Plus la loi ASAP, donc la loi Asunas Possible, qui prévoit des réformes structurelles importantes et qui a été déposée au Sénat en mars 2020. Donc on a une véritable offensive des promoteurs éoliens auprès des pouvoirs publics, au niveau européen, au niveau des gouvernements, au niveau ministériel, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors qu'a priori, l'opinion serait plutôt opposée. Alors c'est vrai, en France, l'opinion française est-elle viscéralement opposée au développement éolien ou c'est pas si... Alors, si on prend les sondages financés par les promoteurs éoliens, je les mentionne dans mon livre, parce qu'il faut être tout à fait transparent, notamment France Énergie Éolien, 80% des gens en France sont favorables à l'éolien. Et pire, ils ont même trouvé que quand on se rapprochait d'un parc éolien, il y avait une plus grande acceptabilité. Là, on était à 90%. Le concret, moi, le concret, c'est les commissions d'enquête, ce qu'on appelle les commissaires enquêteurs. Alors là, étonnamment, quand on a les enquêtes publiques et les citoyens viennent donner leur opinion, eh bien là, on a une opposition de 80%. À Noirmoutier, par exemple, pour le projet de 62 éoliennes entre Lille-Dieu et Noirmoutier, on avait 80% d'interventions opposées. Alors les promoteurs éoliens nous disent « Oui, mais si vous avez 80%, c'est que ce sont essentiellement des Antilles qui se mobilisent. » Alors moi, je reprends des résultats de référendums locaux qui ont été réunis, notamment en Belgique. Il y en a eu un dans le Jura. Et là, pareil, lorsqu'on prend toute la population d'une commune pour dire oui ou non au parc éolien, là, c'est 80% d'opposition. Et là, ce qui est intéressant en Belgique, c'est que c'était une commune qui avait déjà un parc éolien. Donc l'acceptabilité aurait dû être de 90% en temps de France Énergie Éolien. Eh bien là, non. Là, en Belgique, c'était 80 à 90% de non dans le cadre du référendum. Et ce qui est très intéressant, parce que c'est le sujet de la démocratie qui est derrière, c'est que c'est à un tel niveau que, par exemple, l'autre jour, il y a un maire qui a voulu faire un référendum dans sa commune. Et le préfet a empêché le maire en question de faire un référendum. On peut se dire, après tout, les maires qui sont opposés au développement d'un projet éolien pourraient organiser un référendum local. Eh bien non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce que ça conforterait ce qu'on dit depuis le début. Si vous mettez un référendum pour les gens à proximité de leur village, les gens disent non à 80%. Sur quels fondements le préfet peut interdire la tournure ? Alors, il peut, dans la mesure où il dit, si vous votez pour ou contre un projet éolien, ça n'est pas du ressort de la commune, mais du ressort de la préfecture. Donc, il aurait fallu que le maire ne fasse pas une délibération sur pour ou contre le projet, dont la validation est par le préfet, mais par exemple, pour ou contre l'étude de faisabilité. Il faut que ce soit une délibération en lien avec une délibération de la commune et non pas une décision de la préfecture. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on évoque trois projets emblématiques actuels qui allient à la fois problématiques environnementales et impacts économiques en cours de construction. Les parcs éoliens offshore maritimes de Noirmoutier, que vous connaissez bien, de Saint-Brieuc, dont on parle beaucoup aussi actuellement, mais aussi le parc éolien terrestre des Palières qui a été construit très récemment en face de la montagne Sainte-Victoire en Provence. Alors, pour commencer par les deux grands parcs maritimes, pouvez-vous nous dire ce qui aujourd'hui explique une telle opposition ? J'imagine que le caractère si sensible de ces deux zones, qui sont à la fois touristiques et des zones de pêche, a conduit les élus à consulter la population. En fait, ce ne sont pas deux parcs éoliens ou centrales éoliennes qui sont en projet, mais six. Une autre époque, Fécamp, Corselle, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Noirmoutier. Et que la grande raison pour laquelle les gens s'opposent à ces éoliennes, d'abord c'est leur proximité des côtes, ce ne sont pas des parcs éoliens. On les verra des côtes ? Ah bon, on les verra, elles font 200, plus de 220 mètres de haut, et elles sont à 15 kilomètres des côtes. Enfin, c'est juste... Elles sont à 10 kilomètres de l'île-dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est absolument gigantesque. C'est sur 80 kilomètres carrés. Il faut savoir que le parc éolien entre l'île-dieu et Noirmoutier fait plus en surface que l'île de Noirmoutier et de l'île-dieu réunie. En termes de surface, c'est gigantesque. Et ça, vous en avez en tout 60 que multiplie 6, c'est-à-dire aux alentours de 400, un peu moins de 400. Le problème, c'est que ces centrales éoliennes ont été réalisées sans concertation, avec une technologie dépassée parce que ce sont des éoliennes plantées. Elles vont avoir des impacts considérables dans les fonds marins. Et surtout qu'elles sont dans des zones de pêche. C'est-à-dire que les pêcheurs qui font la pêche aux 20 000 des côtes, ils se retrouvent extrêmement impactés, si vous allez voir au Tréport. Ils ne pourront pas pêcher autour des éoliennes ? Non, il faut comprendre qu'il y a un écosystème qui est très faible. Alors là, moi, ce que j'ai découvert, c'est par exemple, le promoteur éolien de Tréport et de l'île-dieu, c'est les Trois Gorges. C'est un consortium sino-japonais avec les Trois Gorges. Les Trois Gorges, c'est les propriétaires du barrage en Chine des Trois Gorges. Les Trois Gorges, ils ont diversifié leur activité en pêche industrielle, en aquaculture. C'est-à-dire qu'en fait, la France, c'est un pays de pêche traditionnelle, très proche des côtes, de pêche durable, écologique, respectant la nature. Et en fait, on veut nous imposer une aquaculture, c'est-à-dire une pêche industrielle à côté des centrales éoliennes. Alors, ce qui est grave dans les centrales éoliennes maritimes, c'est qu'il va y avoir comme une sorte de mini plateforme pétrolière, c'est l'usine de raccordement. Je crois qu'ils sont actuellement en train de construire au moins celle de Saint-Brieuc, peut-être. Tout à fait. Et donc, ce sont d'immenses plateformes pétrolières qui seront des usines de raccordement pour les autres parcs. Parce qu'en fait, une fois que vous avez installé cette immense usine de raccordement, ce centre d'électricité, pour assurer la rentabilité, il suffit simplement de développer les autres éoliennes à côté. D'accord. Et de les raccorder à ce... Et donc, il y en aura un dans les six parcs éoliens en mer, et ce sera une catastrophe que partout là où on aura installé 60 éoliennes, eh bien, on aura encore plus d'éoliennes dans les plus années à venir, si on n'arrête pas. Là, de la pollution aussi, on va dire, visuelle, bon, il y a les problèmes liés à la pêche, mais il y a aussi, je ne sais pas, il n'y a pas des risques pour la navigation ? À l'île de Man, il y a eu des éoliennes en mer qui ont été installées au large de l'île de Man, et vous avez une ONG qui s'appelle Sea Bird, de l'île de Man, qui a établi que depuis la construction des éoliennes en mer, il y avait une disparition entre 50 et 70% des oiseaux marins. Le parc éolien de l'île-lieu et Noirmoutier, le Conseil national de la protection de la nature, qui est un conseil du ministère de l'écologie, a donné un avis très défavorable pour les impacts sur le monde marin, des oiseaux marins notamment. Et bien, le ministère a passé outre. Mais j'aimerais comprendre, mais quel est l'avantage alors de construire ces parcs éoliens maritimes ? Par rapport aux parcs terrestres ? L'avantage du parc éolien en mer, c'est qu'il a un facteur de charge supérieur à l'éolien terrestre. C'est-à-dire qu'il a une meilleure productivité. Mais tant qu'à faire, moi je suis contre les éoliennes, mais s'ils veulent vraiment un facteur de charge supérieur, il suffit simplement qu'ils éloignent les éoliennes à 60, 50, 60 km, en les mettant sur des flotteurs, qui est une technologie française. Et là, ils ont un facteur de charge nettement supérieur, parce que là, c'est en haute mer, et qu'il y a des vents beaucoup plus réguliers et des facteurs de charge qui passent de 20% actuellement pour l'éolien sur Terre à 30, 40%, voire 50% pour l'éolien maritime flotteur. Et j'imagine que les industries ou les entreprises qui sont actuellement, qui construisent ces plateformes, sont, j'espère, des entreprises françaises ? Alors, pour ce qui est des éoliennes en mer, la souveraineté électrique française est perdue, puisque, il faut savoir que pour le parc du Tréport et le parc de l'Île-Dieu et Noirmoutier, c'est un consortium sino-japonais à hauteur de 60%. Pour le parc de Saint-Brieuc, c'est un consortium espagnol à hauteur de 100%. Et pour le parc de Fécamp-Corseul et Saint-Nazaire, c'est un consortium français et canadien à hauteur de 49%. C'est les fonds de pension canadiens. Il faut comprendre qu'en fait, ce sont des fonds de pension de retraite qui sont financés avec l'argent des Français. C'est ça l'éolien. C'est-à-dire qu'en réalité, on détourne l'argent des Français pour financer la retraite des Canadiens, des Chinois, des Japonais, etc. Ce sera, Benoît, dans quelques années, le scandale du siècle. – Mais il n'y a plus rien à faire aujourd'hui, pour ces parcs maritimes dont vous venez de parler, il n'y a pas de recours en… – Pour les éoliennes en mer, Saint-Brieuc, le dernier recours au Conseil d'État vient d'être rendu et les opposants ont été déboutés. Pour ce qui concerne le Tréport ou Noirmoutier, on est encore à la décision de la Cour administrative d'appel et on attend le Conseil d'État, donc on est quand même assez… on est un peu moins avancés que les autres. Et par ailleurs, au niveau européen, les pêcheurs se sont réunis et ont déposé un recours dans les tribunaux de l'Union européenne pour l'aide d'État que constitue le tarif de rachat des 150 euros le mégawatt-heure. Donc, si par exemple, l'Union européenne disait qu'effectivement, il y a un problème en termes de tarif de rachat des éoliennes en mer, ça remettrait en cause le modèle économique de ces six centrales éoliennes en mer qui sont à 150 euros le mégawatt-heure, et il y a fort à penser que ça pourrait remettre en cause la construction de ces centrales éoliennes. – Oui, enfin, si les plateformes sont construites, je me dis que… – Oui, mais en fait, ils s'arrangeront toujours pour la mettre à un autre projet offshore dans les mers du Nord. Ce n'est pas un problème, ça. – J'aimerais qu'on parle rapidement d'un autre exemple, parce qu'on en a aussi pas mal parlé dans les médias. Le parc éolien qui a été construit en face de la montagne Sainte-Victoire en Provence, alors lui, il semblerait qu'il soit sorti de terre, alors que la validité du permis de construire n'était toujours pas confirmée. – Tout à fait. – Et alors, c'est vrai que ça paraît aberrant, et surtout, on se dit, mais il y a un impact quand même environnemental, ne serait-ce que visuel, qui est majeur sur une zone très touristique. Pourquoi on choisit de tels emplacements, et comment on peut obtenir autant de… ou en tout cas de tels passe-droits ? – Eh bien, en fait, parce qu'il faut bien comprendre que les promoteurs éoliens sont des véritables rapaces, qu'ils n'ont aucun scrupule. Ils veulent mettre des éoliennes à côté des cils, dans les zones où les poilus se sont battus et sont morts. Ils veulent mettre les éoliennes à côté de cimetières militaires. Ils veulent mettre des éoliennes dans les terres de Proust. Ils veulent mettre des éoliennes à côté du Mont-Saint-Michel. Ils veulent mettre des éoliennes près du lieu de l'UNESCO, dans les paysages de Cézanne et de la montagne Sainte-Victoire. Ils n'ont aucun scrupule. Et tout est possible. Et ils ont une telle manne financière que malheureusement, ils ont une capacité corruptionnelle et ils ont une capacité de lobbying considérable. – Comment ça c'est que là, il y a un parc éolien, il n'y avait pas de permis de construire, ils construisent et personne ne les arrête. – Oui, parce que les préfets sont aux ordres, parce que les différents préfets, s'ils n'ont pas beaucoup de personnalité, ils ont une pression d'enfer des promoteurs éoliens. J'ai découvert qu'au sein même du ministère de l'écologie, existait un lobby qui s'appelle l'OFATE, l'Office Franco-Allemand de la Transition Énergétique. Cet organisme est un lobby en franco-allemand industriel pro-éolien, pour l'éolien. Il est financé à hauteur de 40% par le gouvernement allemand et le gouvernement français. C'est un organisme de droit allemand, dont le siège social est au ministère de l'Industrie à Berlin, et dont les locaux sont au ministère de l'écologie en France, à la Défense. C'est-à-dire qu'un lobby industriel allemand… – Il est hébergé par un ministère. – Il est hébergé par le ministère de l'écologie. – Donc forcément, ils ont tous les pouvoirs, puisqu'ils sont implantés dans la place. Évidemment, un jour, il y aura des poursuites. C'est inacceptable. Comment peut-on avoir… Eh bien, si vous voulez, comme ils ont infiltré nos autorités de tutelle, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des pressions considérables et ils sont capables de faire n'importe quoi. L'Allemagne a intérêt. L'Allemagne est un pays qui vend les éoliennes et dont les sociétés sont propriétaires des parcs éoliens en France. C'est-à-dire qu'ils produisent en France une électricité subventionnée dont ils retirent les revenus. Et en termes d'industrie, c'est eux qui nous vendent les éoliennes. Et en plus, quand on ferme nos entreprises nucléaires, ça développe l'entreprise au charbon en Allemagne qui vient d'ouvrir au moment de la fermeture de Fessenheim. Et ça nous rend dépendants de l'Allemagne alors que nous étions un pays excédentaire en électricité. C'est banco et tout bénéfice pour l'Allemagne. Pour finir sur la montagne de Saint-Victoire, c'est fini. Une fois que les éoliennes sont installées, pour les faire désinstaller... Même si le permis de construire est annulé ? Ça m'étonnerait. Il joue le fait accompli. On parle des recours sur les permis de construire. Apparemment, il y a une réforme législative qui viserait à limiter les recours devant le seul Conseil d'État. Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est qu'ils avaient obtenu la suppression du premier degré de juridiction pour les opposants aux éoliennes. D'abord pour l'éolien en mer, puis ensuite pour l'éolien sur terre. Pour l'éolien en mer, ils ont créé une juridiction d'exception qui est à Nantes. Et ensuite, c'était les cours administratifs d'appel qui étaient responsables en premier et second degré de juridiction. Dans le cadre de la loi ASAP, un article de cette loi, je crois que c'est l'article 26 de mémoire, prévoit la suppression du second degré de juridiction pour l'éolien en mer. Mais ne nous l'auront pas, Benoît Séville, l'éolien en mer est toujours un peu en avance par rapport à l'éolien sur terre. Et je fais le pari que dans quelques mois, on aura une disposition prévoyant la suppression du second degré de juridiction pour l'éolien sur terre. C'est une atteinte grave aux valeurs de la République. C'est une atteinte grave à la Convention d'Arus, qui est une convention internationale qui prévoit la possibilité de recours des concitoyens. C'est une atteinte grave à la charte environnementale. Nous sommes dans un totalitarisme vert insupportable et une atteinte grave aux droits de l'homme et à la République. Et là, je crois que nous allons arriver de plus en plus à une tension parce que lorsqu'on supprime les voies de recours au peuple, le peuple est en colère. Et le Parlement ne s'est pas exprimé sur cette loi ? Ben si, mais c'est passé un peu inaperçu pendant le confinement. Et voilà, et donc il y a une saisine du Conseil constitutionnel. Mais nous sommes dans une situation très grave parce que la loi ASAP prévoit d'autres dispositions, comme par exemple la possibilité pour un pétitionnaire dans un cadre industriel de commencer les travaux alors même qu'ils n'ont pas eu la décision de l'autorité environnementale. L'autorisation environnementale. Donc là, on est dans un monde fou. On prétend faire de l'écologie et de la défense des écosystèmes et de la biodiversité dans un sens. Et de l'autre, on supprime toutes les possibilités aux écologistes pour agir et empêcher une bétonisation de notre pays, une destruction de la biodiversité et l'atteinte grave à la santé de nos concitoyens. Là, ça commence vraiment à bien faire. Et la destruction de nos paysages. Et la destruction de nos paysages. Est-ce que vous pensez qu'un jour la superchurerie explosera ? Ou quand elle explodera, est-ce que ce ne sera carrément pas trop tard ? On vient juste avec le mouvement de la ruralité qui est connu plus au nom de Chasse-Pêche et Tradition, qui a financé l'achat de 1000 de mes livres que nous avons remis à tous les députés et tous les sénateurs. Nous sentons déjà une inflexion dans la position des différents élus. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a quelques jours, les différents syndicats de promoteurs éoliens avec les associations qu'ils financent, ils ont fait un communiqué au président de la République en disant qu'il fallait arrêter d'écouter les propos des anti-éoliens. Donc nous faisons peur aux promoteurs éoliens. Là, hier, à l'initiative du député Julien Aubert, une proposition de loi a été déposée pour raisonner l'installation d'éoliennes qui a été bien soutenue par le Parti communiste, par Emmanuel Ménard qui était présente, par l'ordre de la rôdière du mouvement Agir et par les Républicains, avec M. Larivé également. Donc on voit à l'Assemblée nationale... Il y a quoi dans ce projet de loi, en fait ? C'était un projet de loi qui prévoyait des distances supplémentaires par rapport à la hauteur des éoliennes, qui prévoyait l'obligation d'avoir l'avis favorable de la commune pour l'implantation d'une éolienne, soit dans la commune ou dans les communes adjointes, et différentes dispositions pour raisonner l'installation des éoliennes. Quand on voit que le ministre, à cette occasion de l'écologie, nous parle de sa propagande habituelle, de sa logorée habituelle, scandaleuse, en fait, elle ne veut pas raisonner les éoliennes en France. Elle s'en fout. Elle est dans son petit monde de bobos parisiens qui ne voient pas les éoliennes dans leur paysage, et ils s'en foutent complètement de l'industrialisation, de la campagne, du monde marin, et là, c'est extrêmement grave. C'est intéressant, parce que là, je voudrais vous demander quelle va être la place de l'éolien dans le débat à l'occasion des prochaines présidentielles, mais manifestement, c'est quand même un sujet qui transcende les climates politiques. Ça veut dire qu'en gros, on a soutenu un problème de loi qui a été également apprécié par les communistes, les républicains. La question de l'énergie est une question centrale de la souveraineté électrique de notre pays. L'électricité et l'énergie, c'est un peu notre réseau sanguin. Sans électricité, on n'a pas d'industrie, on n'a pas une société dynamique, on n'a pas de chauffage. Bref, on est un pays en, comment dire, l'électricité signale un pays pauvre. Un véhicule sur quatre, aujourd'hui, est vendu et est électrique. Voilà, et un pays pauvre, c'est des coupures d'électricité. Et aujourd'hui, que nous vendent les gens qui sont au pouvoir et Mme Barbara Pompili, c'est des coupures d'électricité, comme dans les pays en développement. C'est-à-dire qu'à force de mettre des éoliennes, ils nous produisent un produit qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas d'électricité. C'est donc un enjeu fort des élections présidentielles et qui pourrait, par le biais des éoliennes, reconstruire une nouvelle majorité. Peut-être que l'éolien, parmi d'autres sujets, la migration, la grande réinitialisation, et tous ces thèmes qui sont chers aux réflexions des éveilleurs d'espérance ou aux différents mouvements conservateurs, eh bien peut-être que dans une alliance, et moi personnellement je crois à une alliance gauche-droite, de gens de bonne volonté, eh bien par le biais des éoliennes, on peut revenir à un regroupement de personnalités de bonne volonté. Comme vous le disiez, étonnamment et de manière très intéressante, on voit main dans la main des députés de toutes tendances confondues travailler loin de l'idéologie, loin des clivages partisans, pour une cause noble qui est la reprise en main de la préservation de notre paysage. La préservation de nos paysages, de nos éoliennes, ce n'est pas simplement le cadre de vie de nos concitoyens, c'est l'âme de notre pays, c'est la défense de son histoire, c'est la défense de sa culture, c'est la défense de son patrimoine historique. Nous ne sommes pas déracinés. Aujourd'hui, les promoteurs éoliens veulent faire de l'éolien le totem de la religion du climat, avec son enfant de cœur Greta Thunberg et ses grands prêtres Nicolas Hulot et Yannick Jadot. Non, et je suis intimement persuadé que ce n'est pas des éoliennes qu'on va installer dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est plutôt la politique de démantèlement des éoliennes, comme en Pologne actuellement, qui est en train de se passer, c'est comment et à quelle date on va démanteler les éoliennes. Parce qu'un jour, et nous le vivrons, il y aura un démantèlement total des éoliennes et ça va être un des enjeux, à mon avis, très importants des élections présidentielles. Ça va être celui qui va gagner, c'est celui qui saura capter l'électorat qui, depuis des années, s'est battu dans les territoires contre l'implantation de ces éoliennes. Des gens qui, aujourd'hui, sont très à l'écoute, moi je les connais très bien, qui sont très à l'écoute de ce que disent un tel et un tel et qui auront un impact fort et qui sauront transcender leur courant politique pour la personne qui sait les entendre sur le sujet. En tout cas, manifestement, vous serez actifs pendant cette campagne pour porter vos idées. Vous l'avez compris, et je vous remercie Fabien Bouglet d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Benoît Sébillard. Fabien Bouglet est un passionné, un opposant passionné. Cet ouvrage éolienne, la face noire de la transition écologique, qui est un parfait vademekoum si vous cherchez des arguments et des explications à tout ce qui se trame derrière la promotion de l'énergie éolienne. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien des Éveilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada